Bonjour. C'est parti. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Ça peut même servir de drapeau, vous voyez. Je remercie d'ailleurs l'équipe de couturières du Fossé de l'Aumône qui me l'a offert. Notre rendez-vous hebdomadaire d'échange en direct sur Facebook tombe ce vendredi 1er mai et c'est la première fois depuis l'âge de 18 ans que je suis empêché d'aller dans la rue un 1er mai pour manifester. Je me permets donc de commencer notre rendez-vous avec cette musique propre à ce rendez-vous. Contrairement au président Macron qui ce matin parlait comme pétain de fête du travail, je n'oublie pas que le 1er mai est une fête internationale des travailleuses et des travailleurs, la fête de celles et ceux qu'on applaudit tous les soirs à 20 heures. Je n'oublie pas que c'est par l'action des travailleurs avec leurs syndicats et organisations politiques qui ont été obtenues les congés payés, la sécurité sociale, le droit à la retraite, la fin du travail des enfants, la baisse du temps de travail et beaucoup d'autres choses qui nous semblent naturelles et normales aujourd'hui, mais qui n'existaient pas partout et semblaient impossibles du temps de ma grand-mère. Ce matin, une réflexion m'a traversé l'esprit en me rasant, la décision politique beaucoup à l'échelle nationale. En effet, avant l'épidémie, je disais souvent, nous produisons en France plus de richesses en 2020 qu'en 1980, qu'en 1960, qu'en 1940 et pourtant on nous demande des sacrifices. Le gouvernement veut diminuer nos retraites, etc. et l'argent ne va pas au bon endroit. Aujourd'hui, en pleine pandémie, on nous dit que notre production de richesses est tombée au même niveau que pendant la guerre de 39-45, ce que je crois malheureusement possible. Et c'est en ce moment que l'État trouve plusieurs milliards pour les entreprises aéronautiques et automobiles, ces milliards qu'il nous refusait avant pour l'hôpital et pour la santé. Il y a de quoi réfléchir pour nous, citoyennes et citoyens, sur ce qu'on nous dit impossible un jour et qui devient possible le lendemain. Mais j'en viens au sujet de notre rendez-vous, notre actualité jeune-villoise et l'épidémie. Depuis le début de la pandémie, l'économie est cipale, ancienne nouvelle d'ailleurs, et les salariés de la ville n'ont qu'un objectif, protéger un maximum la population de notre ville, que ce soit au plan sanitaire comme au plan social. À ce jour, avec 90 décès sur mars et avril 2020, contre 51 en 2019, alors je rappelle, ce n'est pas 90 décès du coronavirus, on ne sait pas d'ailleurs qui est mort du coronavirus ou pas, ce que l'on compare, c'est le nombre de décès en 2019 et ceux de 2020, et donc on a 39 décès supplémentaires par rapport à l'année dernière. Nous avons une augmentation d'environ 80% de décès sur notre ville, soit moins que la moyenne des Hauts-de-Seine, puisqu'elle est à 99% et de la Seine-Saint-Denis. Ceci dit, c'est toujours trop, car on parle de personnes décédées, de familles dans la peine. Ce résultat un peu meilleur qu'ailleurs est certainement le résultat du confinement, du travail de nos médecins, du CMS et des libéraux dans la ville, de la vigilance citoyenne face à ce virus, et bien sûr grâce aux soignants à l'hôpital. Alors notre objectif à Gennevilliers est de mettre en place ici un plan de maîtrise du déconfinement le plus adapté possible à notre situation, à la protection de toute la population. Je rappelle que si je parle de déconfinement, celui-ci ne devrait pas avoir lieu avant le 11 mai, et donc il faut mieux d'ici le 11 mai rester chez soi. Pour notre part, nous avançons en ce sens, sur ce déconfinement, à partir de trois axes. Le premier est la question sociale, avec une aide sociale exceptionnelle, que nous avons décidé cette semaine et la semaine passée. La situation est difficile avec le confinement, elle est difficile avec la hausse des prix, les pertes d'emploi ou de salaire. Nous avons donc décidé un plan d'aide qui s'ajoute aux aides normales, déjà en fonction avec l'échec alimentaire, l'activité du secours populaire et d'autres associations comme Entraide et Bienfaisant, par exemple, mais aussi avec les solidarités de voisines. Avec l'épreuve, nous voyons beaucoup de bienveillance, de belles solidarités humaines dans notre vie. Mais ça ne suffit pas. Nous ajoutons donc un système d'aide que peu de villes, pour ne pas dire aucune autre, n'a prise encore, avec un budget de 1,5 million d'euros qui touchera plus de 3 000 familles. Cette aide de 1,5 million d'euros se répartit en trois grands champs. 1, une aide automatique, donc vous n'avez rien à demander pour les personnes qui sont à la CAF et qui ont un pension inférieur à 850, cette aide vous sera versée automatiquement. Nous sommes en négociation avec la CAF et j'espère qu'on arrivera à le verser en mai, ce qui n'est pas sûr, ça dépend des capacités de la CAF à le faire, mais en tout cas c'est notre souhait. Et comme l'on sait qu'il y a aussi des personnes ou des familles qui avant l'apadémie pouvaient avoir des revenus corrects, mais qui se retrouvent aujourd'hui sans revenus ou avec une diminution très forte, nous ouvrons une aide à toutes les personnes qui ont eu une baisse de plus de 50 % de leurs revenus. En fait, ils sont traités au minimum, ils pourront bénéficier d'une aide de 100 euros. Pour ces deux dernières aides, celles-ci ne sont pas automatiques, elles ne sont pas possibles à automatiser, il vous faudra donc faire un dossier auprès du CCAS en mai de Gennevilliers. La semaine prochaine, d'ailleurs, nous publierons sous différentes formes, à fichettes, sur Internet, sur les réseaux sociaux et par mail, nous vous ferons parvenir toutes les modalités précises pour bénéficier de ce soutien de la municipalité. Par ailleurs, avec Elsa Faucillon, j'ai écrit au président du conseil départemental pour que lui aussi améliore ses aides pour payer les loyers et les collégiens soutenir les retraités. Nous allons développer aussi une aide sanitaire puisque nous allons distribuer gratuitement des masques en tissu lavable à toute la population. Nous en avons commandé 50 000 qui doivent arriver si le fournisseur tient parole et le fournisseur qui tient parole, croisons les doigts. Ce devrait arriver le 7 mai. S'ajouteront à ces 50 000 masques 20 à 30 000 masques fabriqués par des bénévoles dans la ville, dans notre ville. Je veux aussi d'ailleurs les remercier toutes et tous puisque plus d'une centaine de personnes se sont mises dans la fabrication de ces masques. Nous distribuerons tous ces masques les 11 et 12 mai prochains, par quartier, dans les cours d'école et en faisant certainement un ordre alphabétique réparti sur ces deux jours pour éviter que l'on soit trop nombreux au même droit et avoir des gestes barrières évitant l'épidémie de plus se répandre. Là aussi, des informations précises sur ces distributions sont les lastes. Enfin, et cela j'en suis assez content, nous allons engager un plan de maîtrise du déconfinement à Genneville, dont être une ville pilote dans la région Île-de-France et en France, et je vous dis ça en avant-première, sur le suivi du déconfinement. C'était ma crainte majeure. Une deuxième vague d'épidémies avec le déconfinement, la reprise de l'école, car sans contrôle. Vous savez comme moi, dans cette épidémie, la question n'est pas d'éviter le virus, mais c'est d'éviter qu'il se reponde trop rapidement et en direction des personnes fragiles sans contrôle et qui empêche les soignants de soigner les gens atteints par ce virus. Il s'agit donc ici d'installer le meilleur contrôle possible sur la diffusion de ce virus. La direction des hôpitaux de Paris est d'accord avec nos CMS, avec les médecins libéraux, avec les acteurs de proximité que peuvent être les gardiens. Ces hôpitaux de Paris sont d'accord pour créer ici, à Gennevier, un suivi très précis au nom et à l'adresse des personnes touchées par le corona pour les aider, pour contrôler et réduire la circulation du virus dans notre vie, tester les personnes dans les lieux suspects. Nous avons une réunion la semaine prochaine pour monter ce programme avec toutes les directions des hôpitaux de Paris, un programme qui pourrait, je l'espère, être activé fin mai. En complément de cela, nous avons précommandé 50 000 tests pour permettre à toute la population d'être testée. Nous aurons, alors je suis prudent, nous aurons la réponse mi-mai, si notre vote est valide ou pas, et si celle-ci est valide, nous pourrons engager une campagne de tests dans toute la ville, des réceptions des tests que j'espère début juin. Vous le voyez, il y a là un plan, une organisation qui peut s'installer, qui nous permette de contrôler mieux cette pandémie, comme cela a pu se faire dans d'autres pays, comme cela n'est pas fait malheureusement à l'échelle d'autres pays. J'en viens à la question de l'école et des crèches. Les services municipaux travaillent en ce moment et durant toute la semaine prochaine, nous continuerons ce travail à remplir les conditions pour une ouverture de ces activités en sécurité sanitaire. Le gouvernement nous fournissant des éléments au fur et à mesure, nous ne sommes donc pas au bout de ce travail puisque chaque jour, des choses se rajoutent ou se déduisent. Nous avons consulté les directions d'école lundi dernier, les syndicats mardi, les salariés et les parents des salariés hier. Évidemment, tout le monde mesure les enjeux. Il serait trop simple de répondre en noir et noir. Il y a l'enjeu social et économique pour des enfants et des parents. Et il y a l'enjeu sanitaire pour toute la population et les salariés. J'ai affirmé et je continue de le dire, si nous ne sommes pas capables de la sécurité sanitaire, nous n'ouvrirons pas. Ou dit autrement, nous n'ouvrirons que quand nous serons capables d'assurer cette sécurité sanitaire. Ce refus ne peut pas être définitif, car il nous faudra bien être capables un jour de retrouver l'activité sociale normale, ou quasi normale, avec ce virus. Nous ne pouvons pas penser que cet été, nous n'aurons aucune activité, ni que l'école ne pourra pas reprendre en septembre. Pourtant, le virus sera certainement encore là. Nos décisions d'aujourd'hui doivent donc avoir à y repenser cela. De la même façon, nous ne pouvons pas nous dire qu'une reprise de l'année des cours se fera à l'identique de ce qu'elle se faisait avant la pandémie. C'est pour cela que toute la communauté éducative, parents, enseignants, ils, salariés, doit réfléchir à ce qu'il faut faire, et pas simplement en termes de reprise ou pas, mais comment gérer l'activité en pleine épidémie. Nous avons demandé, suite à la réunion avec les parents, est-ce que les conseils d'école se réunissent la semaine prochaine pour en discuter, peser les termes, faire des propositions adaptées aux spécificités de chaque école. Les directions d'école, de leur côté, vérifient le nom des parents prêts ou obligés de mettre leur enfant à l'école. Nous prendrons une décision concertée sur ces questions-là le 7 mai, et celle-ci peut être différente que reprendre ou pas le 13 ou 14 mai, peut être une décision de reprise progressive ou différée. Pour ma part, la proposition de suivi de la pandémie sur notre ville avec l'hôpital public et la possibilité d'avoir des tests sont des facteurs importants pour une reprise dans la meilleure maîtrise possible des risques pour toute notre population. Je m'arrête là maintenant pour pouvoir laisser la place à vos questions, à vos avis, à vos propositions, et je vous invite à m'écouter avec, je crois, attention, comme je ne vous entends pas, je ne le sais pas vraiment. Je vais donc prendre les questions au fur et à mesure qu'elles sont à résoudre. Alors, à quand les masques ? Je crois que j'ai donné la réponse. Alors, on m'aide un petit peu. Pour les masques, je dis qu'on en ferait une distribution les 11 et 12 mai prochains dans chaque quartier, des masques lavables et donc réutilisables. Sur la question, est-ce que les parcs vont rouvrir ? J'ai écrit au préfet la semaine dernière, enfin jeudi, pour lui demander la confirmation de pouvoir rouvrir les parcs, parce que je pense que si on déconfine, c'est quand même mieux qu'on se confine dans plus d'espace que simplement dans l'espace urbain, et qu'on peut très bien tenir nos distances dans les parcs, comme on le fait dans la rue, mais ça dépend du préfet pour les parcs. De la même façon, je vais demander la possibilité de rouvrir le marché, même si dans une zone rouge, bien entendu, avec des dispositions sanitaires qui fassent qu'on se tienne éloigné les uns des autres, qu'on ait un masque, etc. Donc là, il est à Adli, il répond en zone rouge, oui, effectivement, pour l'instant, en zone rouge, les parcs ne peuvent pas rouvrir, mais j'ai quand même fait cette demande au préfet, parce que je crois que ce n'est pas plus embêtant d'ouvrir des parcs que de laisser les gens dans la rue se promener, donc si on pouvait avoir plus d'espace pour se promener, on sera forcément beaucoup moins les uns sur les autres. Est-ce que c'est vrai que le marché du village pourra rouvrir ? A priori, oui, mais j'attends confirmation, parce que ce n'était pas très clair dans les propos du Premier ministre, de savoir si en zone rouge ou pas, on pouvait le faire, mais en tout cas, c'était l'objet de mon courrier. Il y aura l'aide pour les bénéficiaires de l'ASS ? Alors là, je ne sais pas répondre à cette question, donc la note essaiera d'y répondre. L'allocation de solidarité scientifique versée par le premier enfant. Donc l'aide est pour, en tout cas, toutes les personnes à la CAF en dessous automatique, en dessous de 850 de quotient fameux. Alors, il y a quelqu'un qui fait une pub sur Nincir, mais ce n'est pas trop ça le truc. Il nous prend des passes. Alors, je suis désolé, si le son monte saute, parce que j'y suis pour rien, c'est un peu, tout le monde doit être un peu sur Internet en ce moment. Alors, 50 000 tests, c'est sérieux, oui, Céline Monobaray qui me demande 50 PCR ou sérologique, ce sera, d'après ce qu'on a pu voir, ils me prendraient des gouttes de sang au bout du doigt et à partir de là, ils peuvent savoir si on a eu ou on a le virus. Nassima, Kelly, Fati, est-ce que l'on va pour aller les évaluer le travail pour ouvrir les crèches ? Ça nous semble un petit peu moins compliqué, il faut passer des préventions parce qu'on peut avoir quelques craintes, mais ça nous semble moins compliqué parce que les effectifs sont plus faibles, d'ailleurs, beaucoup de parents ne mettront pas leurs enfants, donc on a déjà des effectifs plus faibles que dans les écoles et donc la maîtrise nous semble plus facile à faire dans les crèches et on a l'expérience d'ailleurs, comme pour l'école d'ailleurs, on a l'expérience de la crèche pour les soignants qui depuis le début de la pandémie continue de... Donc j'ai déjà répondu, Daniel, au type de test, donc ce sera sérologique. La date du 15 mai pour l'inversement ne vous semble-t-il pas très éloigné ? Oui, c'est très éloigné, c'est comme très d'à nous, j'espère pouvoir la faire aussi début mai, mais il faut que ça puisse se mettre en place en sachant que l'équipe, par exemple de la CAF comme des équipes municipales, sont aussi confinées pour une très grande partie et donc on travaille avec des effectifs réduits de toutes parts. Le déconfinement d'ailleurs doit permettre aussi que les activités diverses et variées puissent reprendre progressivement un peu plus pour permettre de mieux tenir nos impératifs. Par contre, si les parcs n'ouvrent pas, alors pour le tennis club. Si le parc n'ouvre pas, le tennis club n'ouvrira pas. Et Mathieu, je ne sais pas répondre d'ailleurs à cette question, si le tennis club pourra rouvrir, je crois que les activités sportives individuelles seront autorisées, je crois, mais il faut que je le la déclaration du gouvernement. Si je vois quelqu'un qui laisse le papier, il faut venir à la CAF, on a des aides de ce type. François qui me demande si je peux rendre le port du masque obligatoire à l'arrivée puisque il y a un maire, le maire de Sceaux, Philippe Laurent, qui a fait un arrêté pour rendre le masque obligatoire et son arrêté a été cassé par le préfet. De toute façon, si tout le monde n'a pas un masque à l'éducation, ça me paraît compliqué. Par contre, je crois qu'il est important que tout le monde porte un masque obligatoire. S'il était obligatoire, ça ne me dérangerait pas. Je crois qu'après, dans le cas du déconfinement, il sera obligatoire dans quelques lieux, notamment dans les transports en commun, et personne n'aura d'excuse si nous devons distribuer un masque à l'arrivée du monde. Les services vont être désinfectés. Josiane, oui, nous allons travailler. Difficile d'ailleurs la reprise, c'est-à-dire qu'en plus de nettoyer les services à l'école, c'est qu'il faut aussi travailler à l'heure des infections. Le déconfinement provoquera une nouvelle vague car une new life. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, je crois que c'est ce que cherche le gouvernement parce qu'il faut bien avoir en tête que dans le cadre de l'épidémie, l'idée, c'est qu'il faut qu'une grande partie de la population, 60% je crois, ait eu un moment donné le coronavirus pour que l'épidémie s'arrête. Donc, la question qui nous est posée, c'est de le faire de manière maîtrisée pour que les hôpitaux puissent suivre et que les personnes fragiles ne l'aient pas et que, en tout cas, si elles l'aient, elles puissent être soignées à l'hôpital. Donc, l'idée, c'est moins éviter que toute la population l'ait que de le faire de manière progressive et c'est pour ça qu'il faut tenir les gestes barrières, le confinement pour ne pas qu'il y ait une épidémie brutale où il y aurait dans les hôpitaux. Mais on aura certainement une deuxième vague et que tout le monde s'y attend. Karima qui nous dit que le collège Guimaud a déjà commencé à envoyer les questionnaires aux parents. Oui, les collèges aussi sont concernés. Qui remercie les bénévoles et a raison. Je ne vais pas ouvrir le cimetière avant le 11 mai. Ce n'est pas moi qui ai décidé de le fermer. C'est une décision préfectorale qui dit Ginger. j'ai réécrit pour être sûr que je puisse au moins à partir du 11 mai pouvoir ouvrir. Comptez-vous rouvrir les services de la mairie dès le 11 mai ? Nous allons faire une reprise progressive. Je ne suis pas sûr que la démarcherie certainement rouvrira le 11 mai. Mais là, les services vont travailler à cela. Le temps qu'on ait la date du déconfinement, il faut travailler à une reprise des activités. Ça ne se fait pas en claquant des doigts parce qu'il y a des salariés qui ont des craintes, des salariés qui sont malades. Donc, il faut assurer les conditions sanitaires aussi de cette reprise. Par exemple, nous allons pour tous les accueils mettre des plexiglas de telle sorte que l'on y a des usagers pour qu'il y ait plein d'audits que nous sommes en train d'étudier pour essayer de reprendre le plus normalement possible nos activités. Alors, je vous interpelle au sujet des entreprises qui a le maire à ce moment-là. Je suis dans le flou. Alors, on va un peu comme vous. Pour les étudiants qui ont essayé de relancer les activités. Pour les étudiants salariés qui avaient un travail, un petit boulot, qui ont perdu de leurs ressources pour trouver les aides que j'ai annoncées qui concernent EOI au CCAS. Céline, qui est autour de l'école, sera toujours sur la base de la votariat. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, le ministre. Le ministre est-ce que c'était sur la base du vote. C'est ce qui rendra d'ailleurs les choses un peu compliquées, voire même injustes. Les gens qui n'ont pas le choix parce que leur patron va leur demander de revenir au travail sans remettre leurs enfants au travail. Celles et ceux qui vont faire du télétravail auront le choix. Mais en tout cas, oui, le choix existe. C'est-à-dire compliqué aussi les personnels au travail. Pour les jardins partagés, pour l'instant, au cas du déconfinement, on travaillera à ce que les gens puissent retourner dans les jardins partagés, évidemment, avec des mesures un peu spécifiques pour qu'ils soient des lieux où la pandémie serait... Alors, le masque en tissu, c'est comme un gilet en velours qui est comme un gilet parval. C'est oui et non. Le masque en tissu n'empêche pas, si on vous parlait à 50 cm l'un de l'autre, ça n'empêchera pas le virus de passé. Par contre, les masques en tissu quand on est à un mètre à avoir des projections et... Mais par contre, ce n'est effectivement pas des masques dévisés si on est en rachet pour les médecins ou tous ceux qui ont une activité. C'est aussi pour cela qu'on rajoutera du plexiglas entre les usagers et les salariés pour aussi faire en sorte qu'il y ait le moins de projections possibles ou de dépassement d'air en leur disant que les bibliothèques parlent du premier sinistre. Ce n'est pas gentil, José, mais ce n'est pas faux. Il disait que les bibliothèques allaient rouvrir est bien raisonnable. Alors, moi, je n'étais pas trop contre l'ouverture des bibliothèques parce que je trouvais utile que les gens aient un accès à la lecture. C'est vrai que le livre peut être un vecteur de propagation. J'ai demandé au service quand même de regarder sur la réouverture des livres, enfin, des bibliothèques, pardon, que l'on peut prendre des dispositions où les livres pris une fois ne sont pas redonnés tout le temps de la chance que le virus meurt. Il y a quelques dispositions comme ça que l'on peut prendre qui font que tous les livres ne seront pas disponibles en même temps, peut-être le faire en drive d'ailleurs, mais en tout cas, il serait bien que cette activité se reprend dans des conditions sanitaires bien entendu pour les salariés comme pour les usagers. Les tests pour l'instant, elles sont toujours sur l'ordonnance. Si notre commande de test fonctionne, nos 50 000, ce sera, vous viendrez et vous ferez un plan certainement par quartier avec des testeurs dans tous les quartiers qui vous permettront de vous présenter à des ordres défunies. On va se construire et on se construira des questions sur l'ordonnance. Est-ce que la déchetterie va-t-elle rouvrir ? Pour l'instant, je ne sais pas répondre à cette question. J'ai vu qu'en province, il y a quelques déchetteries qui avaient eu rouvert. Ce serait bien qu'on arrive aussi à la rouvrir, je suis assez d'accord. Alors, Titi qui veut que je parle de l'ouverture de jardin pour les enfants d'autistes. Nous, on ne disait pas le lieu pour éviter que d'autres parents. Donc, des parents d'enfants autistes, s'ils le souhaitent, nous avons ouvert la position pour qu'ils puissent avec leurs enfants s'aérer en toute sécurité puisque l'espace est clos et sur rendez-vous, donc, il faut téléphoner à la mission handicap de la ville, prendre un rendez-vous et vous pourrez ainsi bénéficier d'un espace sécurisé et clos avec vos enfants pendant quelques temps pour vous permettre aussi de souffler et de faire surtout souffler vos enfants aussi. Donc, Farida, l'école maternelle reprend, l'accueil et la cantine seront tout à l'heure. C'est une question qui est encore en débat. que ce soit possible ou facile de faire la cantine comme c'est préconisé dans les salles de classe. Donc, on travaille dessus. Je ne peux pas répondre à ça. Il faut rester confiné pour essayer de passer au vert. C'est intéressant, c'est que pour l'instant, notre taux de mortalité est inférieur à la moyenne du département. s'il y a des gens qui ne le respectent pas bien et ne le nie pas. Mais globalement, c'est possible que dans certains quartiers de Paris, je vous assure que c'est plutôt mieux respecté. Je crois que c'est important de féliciter les gens qui font de gros, gros efforts avec des enfants dans des petits logements. Je sais que c'est très difficile. Je leur dis vraiment bravo. Bravo et puis merci. Y aura-t-il des prises de température pour les bâtiments publics ? On étudie, la difficulté, c'est que la prise de température se fait par intermédiaire frontale et je l'ai testé moi-même quand je vais à mon bureau en vélo où je prends ma température et elle est à 30. Donc c'est très précis. Je ne suis pas persuadé que ce soit cela qui nous aidera. Mais on prend, on conseille, parce que je ne suis pas médecin, donc on conseille avec des médecins et des personnes pour voir que notre médecin directeur est aussi sceptique sur cette prise de température en tout cas frontale et puis notre type de prise de température nous semble un peu compliqué. Alors, est-ce que l'on peut garder la maison et suivre l'école à distance ? Oui, c'est... Est-ce que les encombrants passeront mardi matin ? A priori, oui. Vous êtes pas obédiés dans les bouts et surtout ne confondez pas encombrants et hors d'eau. parce que souvent je trouve des sacs et je trouve les personnes qui font les encombrants, il y a beaucoup de choses qui ne relèvent pas de l'encombrant mais de la poubelle normale de ses salariés et eux tout mettent n'importe quoi, de mettre seulement des encombrants. Bonjour. Où doit récupérer les masques ? Alors, je l'ai dit mais je le répète, vous aurez des informations très précises la semaine prochaine et les masques seront récupérés les 11 ou 12 dans un ordre alphabétique dans les écoles de votre quartier. Mais vous aurez des choses très précises qui vous seront diffusées par les services municipaux. Sur les courriers qu'Armène déposés en tasse, un adresse n'est pas dans les boîtes, il faut se plaindre à la poste. La poste est un des services publics qui n'a pas le mieux assumé son risque de son activité dans cette période dégradée. On peut comprendre qu'il y ait des activités dégradées mais là, ce n'est plus dégradé et ce n'est plus d'activité. Il avait compris de se distribuer dans les cours d'école mais sans les enfants bien entendu puisqu'on les distribuera avant avant tout les enfants qui mettent les jouets dans leur bouche c'est toute la question que l'on travaille avec les professionnels de santé. C'est ce que l'on fait en ce moment avec les enseignants et donc on doit y arriver et forcément ce n'est jamais parfait il faut se dire qu'il n'y a pas de part de l'éducation quand vous allez faire course ou autre c'est pour ça que je suis très intéressé moi à ce travail avec l'hôpital parce que en fait dans une période où on n'est pas sur le ce qu'il faut c'est connaître les risques et travailler à les maîtriser. Je trouvais que jusqu'ici on ne les maîtrisait pas forcément c'est le moment le moment il nous permet de travailler cette maîtrise de manière assez précise bâtiment par bâtiment là on a quelque chose qui peut être assez bien sur le il y a-t-il une date pour les Céline il va bien je ne sais pas répondre à cette question si Yasmina est en ligne elle pourra peut-être le dire sinon il faut que je pense à lui demander de donner la date ou envoie un mail à Yasmina Attaf pour lui demander ce sont les dates pour les commissions de crèche donc c'est yasmina.ataf arrobas tiré jeunevillier point f alors Christophe si nous attend et sachons qu'il y aura une deuxième vague pourquoi rouvrir les écoles c'est un moment qui nous faut avoir une vie économique je pense parce que c'est des personnes qui n'ont plus du tout de ressources des personnes qui sont payées par mes personnes d'auto-entrepreneurs ou d'autres qui ont zéro aujourd'hui je crois que c'est le point pour Jean-Louis Boudou pour relever le défi avec 360 jeunes je vois la forme à la cause je vous remercie c'est formidable l'activité que vous avez la question est-ce qu'il y aura des colos ou pas en tout cas nous je ne sais pas nous on travaille est-ce qu'il y ait des colos et je souhaite qu'il y ait des colos parce que en plus je pense qu'il faudrait qu'on promette à beaucoup d'enfants de prendre l'air la demande que le fait au service c'est non seulement bien sûr elles ne seront pas les tranchées si c'est possible pour permettre au maximum d'enfants de profiter la chance je n'ai pas cette autorisation c'est pas une question de courage c'est beaucoup plus facile de refuser d'ouvrir que de travailler donc c'est pas ça le problème le problème que je fais en septembre je vous pose une seule question septembre pourquoi on ne fait pas si la pandémie est connue et que vos enfants se font encore un an sans écoute c'est ni noir ni blanc ce qu'il y a de sûr c'est que je n'ouvrirai pas si les conditions sanitaires ne sont pas remplies ça je suis d'accord c'est pas une question de courage c'est une question de sens des responsabilités noir ou blanc c'est pas du courage aux protection sanitaire pour les salariés protection sanitaire pour les enfants c'est moins les enfants qui risquent que les maladies sont assez peu touchées par le coronavirus j'ai entendu comme vous parler des maladies qui existaient avant mais c'est surtout le risque de porter cette maladie aux parents aux grands-parents surtout dans des familles nombreuses des familles où on a une vie familiale intense et le risque de propagation peut être fort c'est pour ça que je suis plus intéressé d'ailleurs sur ce qui peut se passer dans la ville pour limiter cette pandémie et de la conscrire c'est ça qui est important de faire plutôt de se dire de toute façon vous allez avoir un risque de l'ordre alors quelqu'un qui dit oui si je fais le test je suis négatif genre quelqu'un qui lui est contaminé je le contracte vous avez raison je n'ai pas votre vrai nom mais simplement à savoir si vous l'avez eu ou si vous le portez et après ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le rattraper ensuite mais ça permet de vérifier dans un bâtiment imaginez quelqu'un a le coronavirus dans un bâtiment ça va être servir à ça nos brigades que nous allons installer et bien nous allons tester tous les gens autour pour que si quelqu'un l'a attrapé aussi qu'il ne le sait pas bien le confiner parce qu'il y a des porteurs sains et ça c'est important de pouvoir confiner les porteurs sains enfin c'est pas les porteurs sains je ne sais plus le nom mais les porteurs sans symptômes ça doit être assez automatique je crois les porteurs sans symptômes il faut quand même les confiner parce que sinon ils le donnent à tout le monde et le test peut nous servir et le test peut nous servir à ce genre de choses et si on a des gens testés positivement tester leur entourage permet aussi de limiter cette propagation donc on ne fera pas des tests 7 à 10 jours mais tester tout le monde permet de savoir et ensuite on fera des tests en fonction des lieux des lieux de risque donc on me dit que le son devient très très mauvais alors je ne sais pas c'est Facebook qui j'ai comme ça sur la bande passante mais peut-être si on ne se comprend si les gens ne peuvent pas se déplacer pour venir chercher les masques il y aura un autre sur leur porte je décide de dire il y aura effectivement toujours la possibilité après le 11 de se faire livrer pour les personnes fragiles qui sont en train de reprendre Marie-Pierre le chantier d'ailleurs que j'ai fait arrêter le chantier des trois sont rouverts sans nous avoir donné les éléments sur les règles sanitaires qui sont obligées et en plus ils exagèrent ils ont repris à 6h du matin en période de confinement mais des chantiers sont en train de reprendre en ce moment à partir du moment où ils nous présentent les règles sanitaires qu'ils mettent en oeuvre pour protéger leurs salariés ils ont pu prendre le chantier par exemple comme la résidentialisation de la cité au point continu l'école à distance Stéphane est bien maintenue aussi je ne sais pas c'est comme les enseignants pour pouvoir le faire parce que ça c'est une vraie difficulté ça va être demandé mais ils ne peuvent pas faire à la fois la classe en semaine même en petits groupes et dans leur demande double journée donc là il y a une question qui se discute qui devra se discuter dans les conseils d'école c'est aussi pour ça que l'on souhaite qu'il y ait des conseils d'école parce que chacun a conscience des difficultés des uns et des autres pas pour dire stop mais au moins pour trouver des solutions on continue ce qu'on ne continue pas de faire ce qui est possible de faire et de ce qui n'est pas possible de faire alors Leïla qui dit pour la remise de masques par ordre alphabétique comment ça se passe non 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 cette personne elle viendra sous son nom mais on lui donnera à cette personne le nombre de masques pour sa famille en sorte donc une si c'est vous Leïla et que vous êtes en A vous viendrez au A et vous vous prendrez aussi pour votre mari qui est en L vous nous viendrez et vous nous direz avec vos livrets de famille parce qu'il faudra le livret de famille nous sommes tant et puis nous vous donnerons tant de masques bon le son est très mauvais je vous propose d'arrêter avant que vous vous énerviez et que vous envoyez vos chaussons sur votre écran je vous remercie beaucoup de votre attention sur vous vendredi prochain prenez soin de vous continuez à prenez soin de vos proches de vos voisins et ceux qui ne l'ont pas fait vous pouvez aussi encore manifester sur vos problèmes le premier et continuer d'agir pour améliorer sa vie est une question qui reste importante merci à vous et bon courage merci à vous